... Cela fait 7 ans que ces acquéreurs des terrains expropriés non-indemnisés du site de l'université d'Enisha Sungueso de Kintélé attendent désespérément le paiement de leurs droits de propriété. Devant le ministère des Finances et du Budget, en matinée du 23 juillet, ces femmes et hommes mobilisés ne pensent qu'à leurs indemnités. Nous sommes des acquéreurs de terrains du site de l'université d'Enisha Sungueso de Kintélé. Cela fait longtemps que l'Etat ne paye pas nos droits de propriété. Nous sommes ici pour le paiement de notre argent. Nous réclamons nos fonds, nos droits de propriété. L'Etat avait ravi nos terrains. Nous voulons seulement qu'il paye notre argent. L'Etat a un fût de nos droits de propriété. Hormis l'argent reclamé, ce collectif des expropriés non-indemnisés de Kintélé exige la prise en compte des acquéreurs oubliés par l'administration des grands travaux. Sur les 1 400 que le grand travaux avait répectoriés, on a payé seulement 467 acquéreurs. Il reste 968 acquéreurs et les 486 oubliés. Donc notre combat c'est quoi ? Qu'on prenne en compte les 489 oubliés par les grands travaux et les 968 qui figurent déjà dans le bouton des grands travaux pour passer à nos indemnités. Ce énième sit-in n'est qu'un moyen de plus pour alerter les autorités à payer le plus vite possible les droits de propriété de ces acquéreurs de terrain. En rappel, l'expropriation parcellaire du site de l'université de Nice à Sungueso de Kintélé est évaluée à plus de 26 milliards de francs CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada